On doit dialoguer, on doit... Alors là, ils sont en train de me faire un montage, je sais pas si... On coupe, on coupe ! Gad Elmaleh, bonjour ! Je ne vous présente pas, vous êtes un des acteurs et humoristes qui ont marqué le plus ces 20 dernières années en France, donc pas besoin de vous présenter, merci, je suis très touché et honoré que vous accordiez cet entretien à Padré Vlog. Je sors du film, on était avec une bonne centaine de prêtres, et j'ai vraiment énormément aimé ce film, on a ri du début à la fin, c'est très bien tourné, très bien joué, et très touchant, très émouvant. Je crois justement que ce film peut toucher beaucoup de gens, parce que c'est d'abord l'histoire d'une quête, d'une quête spirituelle. Et pour faire la petite confidence, moi ça m'a rappelé aussi mon propre chemin spirituel vers la prêtrise, où je me planquais pour lire des bouquins sur le sacerdoce, ou pour aller faire des retraites en inventant un truc pour le dire à mes parents. Et je crois que ça peut toucher beaucoup de monde, parce que ça rejoint ce que c'est que la quête spirituelle. Et je crois au fond que c'est un film très juif aussi, très biblique, peut-être plus juif que la vérité si je mens encore, parce que ça parle de l'identité, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, ça parle de l'identité, du chemin, je pense que l'aspect juif ou talmudique aussi vient de cette interrogation en tout cas permanente, talmudique, de remettre en question même les choses les plus fondamentales qui sont l'identité, ce qu'on nous a donné. Et en même temps, il s'ouvre, il s'ouvre à ce que la vie m'a proposé de rencontrer et de connaître. C'est important de rappeler que c'est un film, parce que dans le film, il y a forcément des choses scénarisées, et puis il y a des choses réelles, et puis quand on fait un film, on tire un peu sur les choses pour qu'elles soient plus ou moins drôles, plus ou moins émouvantes. C'est un film que j'ai eu besoin de faire. C'est-à-dire qu'il y a des films que j'ai eu envie de faire, et celui-ci j'ai vraiment eu besoin de le faire, parce que j'avais envie de parler de cette histoire, de cette rencontre, de cette chose qui m'habitait. Et je me suis servi du film pour pouvoir le faire, je me suis servi finalement de ma vie, de ce qui s'est passé dans ma vie pour pouvoir faire le film. Et c'était une manière avec ce film de pouvoir, ça c'était très important pour moi, de parler de religion. On vit en France dans un pays où on a de plus en plus de mal à parler de religion, et je pense qu'on ne devrait pas, on devrait chacun avec sa foi, avec son appartenance, sa communauté, sa confession, pouvoir, malgré la laïcité à laquelle je suis très attaché, qui nous protège, on devrait pouvoir parler de religion. Alors ça m'a rappelé aussi beaucoup d'histoires bibliques, ce film, avec l'histoire d'un milieu familial qu'on est amené à la fois à quitter un petit peu, mais en même temps auquel on veut rester fidèle. C'est Abraham aussi. Sans le renier. Abraham, l'Erklecha. L'Erklecha, oui. La paracha de l'Erklecha qui a été lue là cette semaine. Voilà. Quitte ton pays. Et en même temps, voilà, cet accès à une nouveauté à travers la quête spirituelle. Comment ça fait écho à des histoires bibliques que vous connaissez ? Oui, complètement. Moi, je suis très, très touché par ces histoires bibliques parce que d'abord, elles m'ont été transmises et apprises dans mon enfance. Mais j'ai rarement eu l'occasion de les mettre en perspective dans ma vie ou dans le chemin que moi-même je prends. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, en tout cas, de très… c'est ce que dit Delphine Orvilleur dans le film, d'ailleurs, aussi. Et Père Barthélémy qui parle d'Abraham. Il y a à la fois une grande liberté, une grande… finalement, on est responsabilisé par la liberté. Et la liberté d'un chemin, elle n'est pas simplement fait n'importe quoi, fait tout ce que tu veux faire. C'est finalement, rends-toi face à toi et à tes responsabilités ce que tu dois faire. Et finalement, pour cela, il va falloir que tu abandonnes certaines choses. Dans ma vie, souvent, les ruptures, au sens très large du terme, que ce soit avec les parents, avec un cercle, une amitié, une relation amoureuse, des ruptures, au sens vraiment d'étapes, elles m'ont fait grandir, elles m'ont fait avancer, elles m'ont fait évoluer. Et ce film, il parle de ça aussi. Il y a une phrase de Gérard Juniot que vous aimez bien qui est, je crois, l'humour, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'enlève pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Est-ce que vous diriez la même chose de la prière ? Et quelle est votre expérience de la prière ? Alors, déjà, la phrase de Juniot, elle est formidable. L'humour, c'est comme les essuie-glaces, ça n'empêche pas la pluie, ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Je trouve ça très, très, très émouvant. Waouh ! J'essaie d'adapter à la prière. Tu sais, le mec essaie de refaire le proverbe. La prière, c'est comme les essuie-glaces. Mais en tout cas, je crois que la prière, oui, je dirais à peu près la même chose de la prière, bien qu'elle soit très intime, qu'elle est même parfois secrète, qu'elle est intime, alors que l'humour va, le propre, la vocation de l'humour, c'est de le donner pour provoquer des réactions, mais je crois que, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, parce que la prière, je crois qu'elle peut arrêter la pluie ou provoquer la pluie. En tout cas, je ne vois pas et je n'envisage pas la prière comme étant quelque chose de systématique. Ah, tiens, je vais faire ça, alors pour obtenir ça, il faut que je prie. C'est, je pense, plus une philosophie de vie, une manière de voir le monde au quotidien. En tout cas, moi, personnellement, la manière dont je vois la prière. Mais je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, qui est important pour moi, parce que la démarche du film, elle participe de ça, c'est parler de religion en France. Je crois vraiment que les tensions qu'il y a entre les communautés en France viennent du fait qu'on ne se connaît pas. Et on ne se connaît pas parce qu'on n'a pas cette fraternité ressentie incarnée, on a simplement des choses institutionnalisées, quoi. Vivre ensemble, la fraternité, on ne sait pas trop ce que c'est, l'œcuménisme. Et moi, j'ai grandi dans un endroit, dans un pays musulman, où les Juifs et les musulmans se parlaient réellement, ils connaissaient les faits des uns des autres, ça, c'est important. Et je crois que c'est important de se parler. Donc, c'est important de se connaître. J'ai l'impression que c'est vraiment un objectif du film, au-delà de la curiosité du décato, qui disent à ce qu'il va être baptisé ou pas, au final, un peu, quel est le résultat du match. Oui, c'est ça. Il y a ça. Et moi, les cathos, je les charrie gentiment en disant, parlez de votre foi. C'est quoi ce truc ? Vous êtes mal à l'aise à chaque fois que... Justement, ça rejoint une question que je vais vous poser pour terminer. Imaginons un reste un peu deux. Oui. Il devient musulman. Le personnage devient pape. Qu'est-ce qu'il adresse ? Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui ? Vous avez quand même une certaine expérience des catholiques. Vous en avez rencontré beaucoup. Vous connaissez un peu le monde de l'Église. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux catholiques comme un message d'encouragement ? C'est un sketch. On est d'accord. Je le dirais déjà en tant que moi-même. Je le dirais et je le dis aujourd'hui. Je suis sans jugement, bien sûr, et avec beaucoup d'affection et beaucoup d'amour, perplexe face à cette manière de ne pas vivre sa foi ou de la cacher. Ce n'est pas la cacher. Parce que la cacher, on peut avoir des communautés qui ont des bonnes raisons de la cacher. Parce que parfois, il y a eu des problèmes dans certains pays. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'on a de la chance de vivre dans un pays où je peux faire un film comme ça. Il y a des pays où si j'avais fait un film comme ça, je ne serais même pas là pour faire cette interview. Ce que je veux dire par là, c'est que... Il y a un embarras. Il y a un embarras de la part de beaucoup de cathos en France sur la pratique de leur religion et afficher leur religion. Je ne dis pas qu'il faut se balader avec un drapeau et des rameaux, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut juste échanger et assumer ? Parce que je crois aussi qu'un jour, il y a un jeune qui m'a dit « Mais vous ne pensez pas qu'on est stigmatisé ? » Je dis « Ben non, tu te stigmatises. » Comment tu veux que moi, je t'aime et je vienne vers toi si toi-même, tu n'as pas digéré ça et tu ne l'as pas... Et je pense que les communautés... Souvent, j'entends parler de communautarisme. Je pense qu'au contraire, pratiquer sa foi, quand les Juifs s'assument, pratiquent leur foi, ils sont prêts à aller vers les autres. Si les cathos s'assument et seront prêts à aller vers les autres, je crois que c'est en étant profondément et assumant ce qu'on est et vraiment le vivant, qu'on est serein, qu'on est bien et qu'on peut se parler. Le racinement n'empêche pas le dialogue, mais au contraire, le permet. Oui, vraiment. C'est très important. Alors, on a découvert avec joie que vous suiviez Padréblog. Est-ce que pour terminer, vous pourriez dire un petit mot à l'adresser aux autres prêtres de Padréblog et bien sûr à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux ? J'ai envie de dire en tout cas à toute l'équipe de Padréblog, à ceux qui le font, l'anime, qu'ils continuent surtout parce qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de dynamisme. Les montages sont très cut, parfois un peu trop cut. Mais moi, j'aime beaucoup ce que vous faites. Continuez et encouragez tout le monde à vivre leur foi, à vivre ce qu'ils ont à vivre et surtout parlons-nous. Moi, j'aimerais bien que, voilà, sur le Padréblog, on invite aussi des gens d'autres communautés pour pouvoir dialoguer, dialoguer de la foi en général, des juifs, des musulmans, des cathos. On doit dialoguer. Alors, ils sont en train de me faire un montage. On coupe, on coupe. Non, non, je suis avec vous Padréblog. Merci Gad. Allez, Tadaraba. Merci beaucoup. Merci. Merci Tadar. De Vakasha.